Salut les joueurs ! Aujourd'hui, je vous propose peut-être le jeu de l'été au Club Criminel de Clétie. Oui, il s'agit des Héritiers. Les Héritiers, c'est un jeu qui a eu connu un financement participatif plutôt réussi, plutôt à succès, et qui a été livré il y a maintenant à peu près 6 mois, donc au début de cette année. Et nous nous sommes gardés pour cet été. Alors, sera-t-il le jeu de l'été ? Je vous laisse découvrir peut-être pourquoi. Alors, les Héritiers, aventure féérique à la belle époque, nous permet d'incarner une fée. Alors, comprenons par fée une créature féérique. Il y en a de multiples. Bien sûr, il y a la fée, mais il peut y avoir aussi l'ogre, le corrigan, le gnome. Autant de créatures issues d'un bestiaire. Le pitch est assez intéressant. Certaines personnes, dont notamment vous, se réveillent la nuit. C'est l'issue d'un cauchemar en 1914. Tout s'achève. Je suis un héritier. Certains d'entre vous connaissent leur nature féérique, et donc toute cette cour des fées. D'autres, peut-être, ne la connaissent pas. Ce sont des faux-semblants enfouis. Alors, je vous propose de découvrir, déjà, de feuilleter ce livre, le livre de base, donc Les Héritiers. Et puis ensuite, peut-être vous parler de quelques petites astuces, si vous voulez persévérer, si vous voulez continuer vos parties, et notamment, peut-être, pour cet été. Tout de suite. Alors, voici le jeu Les Héritiers, aventure féérique à la belle époque. Donc, je vous le présenterai en grande partie, sans l'avoir joué, puisque ça va être le jeu de l'été, et je ne suis pas le maître de jeu sur celui-ci. Sonner, très classiquement, une partie, les faux-semblants, donc nos fées. Deuxième partie, les rouages de l'aventure, tout le système. Et troisième partie, les intrigues. Ce sont les intrigues dont je ne pourrai pas vous parler. Première partie, les faux-semblants, donc c'est le pari de la belle époque. Donc, devenez un héritier, on vous présente ce pari en 1900, du point de vue de nos personnages, qui sont très particuliers. Alors, voici un glossaire, donc, héritiers et faux-semblants faisant des rêves prémonitoires, qui leur donnent des aperçus de leur avenir et de la fin du monde. C'est aussi par ce terme que sont désignés les personnages incarnés par les joueurs. Voici donc les faux-semblants, une superbe couverture, tout le livre est illustré en couleur, et magnifiquement illustré d'ailleurs. Donc, le pari de la belle époque, c'est parti, la modernité, la vie politique, l'affaire Dreyfus, les sciences, les arts, les sociétés occultes, tout ce qui pourrait nous amener dans ce pari. Les loisirs, enfin, vous avez tout ce qu'il faut. Les personnages importants à connaître, le rose-bou, le rose-bou des ombres, donc tous ces personnages qui sont autant de personnages, peut-être féeriques, vous voyez, donc on a le marquis de Paris, on a Lulu ici. Ensuite, qu'est-ce qu'être fait à la belle époque ? Et nous sommes déjà à la page 56. Donc, combien est-il de faits ? Nous savons qu'il y a des faits qui se sont tournés vers l'humanité, puisqu'il y a une persécution, je ne vous en dis pas forcément plus, j'ai peut-être même d'ailleurs trop lu, pour ma part. Donc, vivre sa féerie, voilà, avec les druides, les piliers d'une monarchie, je ne vais pas forcément en développer plus. Nous arrivons sur les rouages de l'aventure, toujours une double page magnifique, celle-là, je l'adore, cette illustration est vraiment terrible, magnifique. Et donc, les rouages de l'aventure, nous avons le système 3D. Le système 3D, c'est un système plutôt simple, puisque le jeu se veut être un jeu vraiment simple, à savoir, vous avez caractéristiques, plus compétences, plus 1D, donc ça nous fait bien 3D, et le tout sur un seuil de difficulté. Alors, il faut savoir que le seuil de difficulté peut aller de 5 à 30. Le système 3D vous propose 3 types de dés, le D8, le D10 et le D12. Le D8 est un jeu prudent, il n'y a pas d'échec. Le D10, ça devient aventureux, vous allez avoir un rang de compétences, et donc un échec à moins 3. Et le D12, c'est le jeu de panache. Le D1 et le D2 sont forcément des échecs, et vous avez besoin de deux rangs de compétences, avec un valus de moins 5. Donc, un système plutôt bien équilibré, a priori, en tout cas, sur le papier, ça fonctionne bien, je ne l'ai pas encore essayé non plus, et bon, ça sera la découverte. Donc, ce système 3D, seulement, vous vous en doutez bien, de compétences et de caractéristiques. Donc, vous avez la tricherie, ça c'est très intéressant, on le voit déjà dans le making-of. Bref, la tricherie, c'est un principe qui permet de gagner ou de perdre des points. C'est des points qui reviennent entre deux scénarios, qui reviennent à leur seuil entre deux scénarios. Et ça permet d'augmenter un G, mais c'est autant de points que vous n'aurez pas en expérience. Donc, vraiment, il faut réfléchir sur ces points de tricherie, et pas forcément les dépenser. Le B9 ne va pas vous en donner beaucoup. Alors maintenant, créer un faux-semblant, donc la création de personnages en résumé. Vous avez le choix du type de fée, des capacités naturelles, des caractéristiques, des compétences, un profil majeur mineur, des points de compétences utiles, des points de compétences futiles. On calcule l'ensemble, la défense et personnalisation. Très sympathique. Alors, ce livre vous propose un nombre assez conséquent de prénoms. On va commencer par ça. Et voici enfin nos fées. Nos fées, les faux-semblants enfouis, mais aussi les fées traditionnelles. Alors, vous nous en commencez par un ange. Puis, le basse-tête, l'elfe, le farfadé, vous avez le gnome, vous avez le gobelin, le corégane, nous continuons sur le léporide, donc un homme-lapin. Nous continuons sur le loup-garou, enfin l'ogre, l'ondine, l'ogre ne donne pas vraiment envie. L'ondine, donc une sirène. L'orque, le phénix, très joli le phénix. La succube et l'incube, la sylve, le troll, le vampire, et après nous avons des fées dites modernes, la fée électricité, bien sûr 1900, la fleur de métal, très très jolie illustration aussi, et le fouinard, oh, j'allais oublier la gargouille, et le golem, et le gamin, pas le gréminis, le protis, le smog. Donc, nous continuons avec les compétences, nous continuons avec les pouvoirs, comment peut-on être perçu comme un faux-semblant, quels sont un peu nos pouvoirs, un similie mort, sujet qui fâche, etc. Vous allez avoir tout ce qui est possible d'être pour incarner cette fée, donc un système bien fait, et là, on arrive sur les intrigues, donc la révélation, le mystère, le secret, je n'en sais pas plus, je ne révèle rien du tout, il y a l'air d'avoir un scénario, m'a-t-on dit, un scénario d'introduction, pour même temps de comprendre qui nous sommes, quels sont les faits, quels sont nos antagonistes, etc., quels sont les ressorts des intrigues. Donc voilà, c'est un magnifique livre qui se referme, et pour un nombre de pages de 359, je termine sur l'affiche de personnages, que vous voyez, là, il y en a deux exemplaires, elles sont plutôt assez sympas, assez sobres, assez jolies. Alors, pour poursuivre l'aventure des héritiers, je vous conseille fortement d'avoir le premier supplément, les arcanes, qui vous permettra vraiment de comprendre et d'appréhender le secret. Mais, comme je dois être joueur sur ce jeu, je n'en sais pas forcément plus. Le département des sombres projets a eu la bonne idée de nous offrir quelques suppléments sur son site, donc des suppléments téléchargeables gratuitement en PDF. Me voici de retour, qui est le supplément du making-of des héritiers, donc toute la genèse de cette histoire. Et Dieu sait si cette histoire est emprunt de deuil et de tristesse, puisque c'est aussi le jeu d'Isabelle Perrier. Mais encore, vous avez aussi des scénarios, avec, vous reprendrez bien un peu d'au-delà, alors, vous l'aurez compris, je me suis interdit de lire ce scénario, par contre, j'ai lu avec délectation les héritiers le making-of, et c'est très très bien à la fois écrit, des témoignages, mais aussi très joliment illustrés. Je vous laisserai découvrir, des expositions sur le site. Les héritiers s'accompagnent, il y aura forcément des arcanes, d'après ce que l'on m'a dit. Et donc, je laisse pour ce jeu de l'été, le plaisir à la MJ, à qui appartient ce jeu, de nous le masteriser, de nous le maîtriser. Et ça sera avec plaisir que je vous en parlerai peut-être en septembre. En attendant, je vous souhaite un très bon jeu de l'été, et donc à tous les MJ, salut les joueurs ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501